Mon message c'est de ne pas écouter beaucoup les personnes, l'ambiance, toute cette chose parce que le foot seulement se gagne le match et seulement se gagne le titre pour le terrain. C'est-à-dire que nous sommes proches mais rien ne s'est fait. Nous avons besoin de rester totalement concentré sur cette dernière période pour essayer de gagner le titre, notre objectif. Mais nous avons besoin de continuer notre chemin de travail, de concentration, de bonne attitude mais pas pour relâcher. Ce n'est pas seulement le prochain match, c'est à tel moment que les prochains trois matchs, à tel moment que nous n'avons pas fini le point que nous avons besoin. Nous avons besoin de se concentrer parce que nous sommes proches mais rien ne s'est fait. Et je suis sûr que le message de Dior c'est beaucoup de féliciter les choses et de parler des choses qui n'est pas arrivé. Mais ce sont des personnes qui parlent de ça pour essayer de se concentrer les joueurs ou parlent de ça pour ne pas connaître le foot. Ne pas connaître le foot se gagne sur le terrain. Jamais le foot se gagne avant. Quand tu n'as pas joué grand chose, tu peux jouer tranquillement, tu peux profiter du foot et peut-être tu joues bien, tu joues meilleur. Pour ça, au contraire, c'est plus difficile. Quand tu joues avec une équipe comme Nancy qui a besoin de gagner aussi, peut-être là, ils ont un peu peur de jouer, ils ont plus de difficultés avec ces deux équipes, ils n'ont rien peur d'eux. Pour ça, nous avons besoin de rester concentré et avec 100%. Regardez l'évolution du score de Paris pendant le match ou pas du tout, vous verrez ça à la fin ? Vous me connaissez bien. Moi, je suis concentré, mon travail, mon joueur, ma chose. C'est plus important, c'est de demander à gagner. Mais vous savez très bien que pendant le match, il y a quelqu'un qui va vous tenir au courant, où les spectateurs vous tiendront au courant, l'évolution du score du Paris Saint-Germain, c'est obligatoire ça ? Oui, mais les joueurs, tout le monde a besoin de penser à nous. C'est important. Le moment que tu perdes, j'ai parlé aux joueurs, au staff, j'ai parlé à tout le monde. Le moment où tu perds de l'énergie à penser une chose moins importante, là, tu ne gardes pas ton énergie pour les choses plus importantes. Et le plus important, c'est les matchs, c'est gagner les matchs. C'est que c'est le plus important. Ce n'est pas l'adversaire, ce n'est pas le coupant qui vient regarder les matchs, ce n'est pas la fin de saison, ce n'est pas la prochaine saison. Ce sont les matchs. Il n'est pas de perdre de l'énergie, je parle. Parce que les personnes ont 100% d'énergie. Si tu dépenses d'énergie pour une petite chose, pour une petite chose, pour une petite chose, après, pour les matchs, tu n'as pas 100% d'énergie. Et maintenant, c'est important de garder toute notre énergie pour les matchs. Merci.